Salut, c'est Mario. Alors, je vais vous le dire comme je le ressens. Ceux et celles qui ont affaire avec des clients vont très bien comprendre ce que je veux dire. Tous les clients sont égaux, mais pas tous. Autrement dit, je suis convaincu que, comme moi, vous voulez donner le meilleur service à vos clients et les clientes. Mais sérieux, certains et certaines d'entre eux ont quelque chose de, disons, différent. Je vous partage ma façon de voir la chose. L'autre jour, je me rends chez un client avec qui je fais affaire quand même depuis quelques mois. Donc, je connais pas mal toutes les personnes avec qui j'interagis par leur prénom. Et lors de ma dernière visite, ça s'est passé comme suit. Salut Étienne! Et puis, t'as quoi comme projet de vacances? Bla 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 et moi qui écoute. Salut Adèle! Et ton mariage, comment ça s'est passé? Bla 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 et moi qui écoute. Bonjour Antoine! Raconte-moi tes vacances. Bla 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 et moi qui écoute. Michel! Comment ça va? Et comment ça avance l'installation de ta piscine? Bla 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 et moi qui écoute. Je les écoutais un à un du mieux que je pouvais. Parce que je sais que c'est important de poser la question, mais c'est aussi important d'écouter la réponse avec un grand intérêt. Même si personne ne m'a posé aucune question à mon sujet, je me suis juste avancé un petit peu. Quand quelqu'un était dans le bureau avec moi en disant que je m'étais rendu à des vacances au Mexique et que j'avais trouvé ça très… Et là, il m'a coupé la parole en s'excusant parce qu'il devait faire autre chose. J'ai donc attendu son retour et au retour, rien. Pas d'excuses. Moi, tu me racontais des vacances. Rien de rien. Comment vous seriez senti à ma place? Vous prenez le temps à accorder de l'intérêt à toutes ces personnes et jamais aucun retour. C'est peut-être par espoir, par attente, par réciprocité que j'attends que quelqu'un me demande simplement cette question. Et toi, Mario, qu'est-ce que tu as comme projet, comme vacances? Et toi, Mario, comment ont été tes vacances? Je vous pose la question, auriez-vous vraiment le goût d'en faire juste un peu plus pour ce client, cette personne? Je peux vous dire que ma réponse à moi, c'est non. Laisse-moi vous expliquer pourquoi avant. L'engagement, c'est le sentiment de comprendre et de partager les expériences et les émotions d'une autre personne. Ce n'est pas toujours la première chose à laquelle les gens pensent quand ils examinent les compétences professionnelles. Mais elles figurent de plus en plus souvent en tête de liste ce qu'on appelle les soft skills, les compétences comportementales dont les managers et les dirigeants ont besoin. L'engagement devrait être intégré à l'ensemble de l'organisation. C'est une compétence qui devrait être exigée du bureau de la direction. Développer l'engagement peut vous aider à développer, mais aussi à commercialiser des produits et des services pour vos clients. Observez comment les clients utilisent les produits et les services et les écouter parler des produits et des services dont ils ont besoin peut aussi faciliter l'émergence des idées. Accio Morita de Sony et Steve Jobs étaient tous les deux célèbres pour n'avoir jamais commandé d'études de marché. Au lieu de ça, ils se promenaient dans le monde en observant ce que les gens faisaient. Ils se mettaient à la place de leurs clients. Au sein de l'entreprise, l'engagement facilite la gestion et la collaboration en aidant à comprendre le point de vue de l'autre personne. En se mettant à la place de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus facile de trouver un compromis entre deux points de vue. De même, réfléchir à la façon dont les autres personnes aimeraient être traitées au travail peut aussi les rendre beaucoup plus productives. Alors, comment on fait pour développer l'engagement ou augmenter celle que vous avez déjà? Voici quelques suggestions. Écoutez les gens. Pas seulement leurs paroles, mais aussi leur expression faciale, leur langage corporel et vraiment sans les interrompre. Et pendant que vous écoutez, soyez, s'il vous plaît, attentifs. N'utilisez pas votre téléphone et ne regardez pas votre monde. Parlez aux gens, interrogez-les sur leur centre d'intérêt et leur motivation. Prêtez attention à ce qu'ils font et félicitez-les pour ce qu'ils font de bien. Encouragez-les aussi à exprimer leurs propres idées. Vous pourriez vous dire que c'est très bien pour les petites entreprises qui, en fait, peuvent se permettre de faire tout ça, mais je travaille pour une grande organisation et je vous dis, on n'a pas toujours le temps de s'occuper de ça. Bullshit! Il n'y a absolument rien qui prouve que le fait d'être grand vous rend automatiquement peu engagé et peu empathique aussi. L'engagement, ce n'est certainement pas un problème d'échelle, mais plutôt une indication des priorités de la personne, de l'individu avec qui vous faites affaire. Vous voulez que les gens s'engagent vraiment? Commencez par leur demander. Et puis toi, Mario! Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et surtout n'hésitez pas à la partager à vos connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a toutes sortes de nouveaux trucs et stratégies qui sortent chaque semaine. Bon succès! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...